Les plaintes se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Depuis la reprise du trafic international, l'attente serait insupportable à l'aéroport. La faute au contrôle de l'immigration et au manque de personnel de la police aux frontières pendant la haute saison. La société ADT explique qu'il y a bien eu quelques encombrements en raison des vols qui se posent dans un mouchoir de poche, mais que la situation s'arrange. Natacha Silagi, Hubert Liao. Il y en a qui se plaignent de la trop longue attente à l'arrivée. Parfois plus de deux heures lorsque deux ou trois vols se posent quasiment en même temps. 600 passagers bloqués un samedi soir du mois de mai. Énormément de personnes âgées, quelques personnes obèses ou malades. Des gens qui avaient économisé des années pour s'offrir le voyage de leur vie. Ça faisait honte. Pas un siège, pas une bouteille d'eau. Même chose que mes parents la veille. Nous avons vécu cela en avril. C'est juste invraisemblable et irrespectueux. Les agents de la PAF qui contrôlent les passeports ne seraient pas assez nombreux pour gérer la vingtaine de vols hebdomadaires. Du côté de la société ADT, on affirme que des renforts sont arrivés. Il faut savoir que les vols long courrier arrivent sur un créneau très très court et il suffit qu'il y ait des perturbations sur un ou deux vols pour que ce créneau soit encore plus court et que donc on ait un afflux important de passagers aux arrivées. Alors évidemment, on essaye de gérer en avance, mais il peut arriver qu'effectivement il y ait des encombrements ou un peu plus de passagers dans le circuit arrivé. Les compagnies aériennes disent rencontrer plutôt des difficultés aux Etats-Unis. Les aéroports sont en sous-effectif et ont du mal à recruter depuis la fin de la crise Covid. En Polynésie, Air Taïtinoui ne serait pas contre un peu plus de policiers pour contrôler les passeports à FAA. C'est sûr qu'à l'été, il y a une activité qui est quand même bien au-dessus de la normale, donc on attend des renforts. Mais bon, pour le moment, nous, ATN, je pense qu'on a le métier, on a l'expérience, on arrive à le gérer. Plus de 110 000 passagers au mois de mai. Le trafic international atteint aujourd'hui 90% de son niveau d'avant-crise. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.